Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Faustin pour UGK Trading, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler du ratio, car il y a eu pas mal de bruit sur ma dernière vidéo où je vous ai présenté un trade gagnant sur l'euro CHF d'un des membres d'UGK Trading, Fred, qui a gagné 400€ avec un ratio de 1. Et j'ai eu pas mal de commentaires, notamment un commentaire de YouTube Free Channel qui nous dit ratio de 1 ? C'est n'importe quoi ça. Alors dommage, il n'y a pas plus d'explications, j'aurais bien aimé avoir des explications. Ensuite, j'ai eu un autre commentaire de Vincent G, un commentaire beaucoup plus agréable justement qui m'explique que le ratio de 1, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire par rapport au trade et que pour lui, il éviterait, pour simplifier au maximum et que si on a un stop loss plus court, si on se fait stopper, c'est que ça invalide le trade. Donc ça, c'est son avis. Chacun a son avis, chacun trade à sa manière. Ce que je veux juste vous expliquer dans cette vidéo, c'est que peu importe votre façon de trader les marchés financiers, il n'y a pas de moins bonne façon de travailler les marchés financiers, il faut qu'elles vous correspondent. Et moi, ma façon de travailler les marchés financiers qui me correspondent, c'est de travailler avec un ratio de 1. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi je travaille avec un ratio de 1. C'est notamment le fait aussi, je vais vous le dire, d'avoir été broker pour le desk français. J'ai vu passer pas mal de clients et la plupart des clients vont appliquer ce qu'ils vont lire dans les livres d'analyse technique, dans les livres purement théoriques sur le trading. On va vous dire très souvent, vous risquez 1 pour gagner 3, 4, 5. En fait, ils se font tout en stopper et psychologiquement, il faut bien le dire, ils ne sont pas assez solides pour pouvoir accepter de perdre 3, 4 fois d'affilée, même si sur le papier, ce n'est pas très grave parce qu'il suffit d'avoir un seul trade gagnant pour tout rembourser les pertes d'avant. Et donc ça, j'ai remarqué que c'était assez compliqué et souvent, malheureusement, les clients, lorsque j'étais broker, ils n'y arrivaient pas. Il faut être clair par rapport à ça. Il faut garder aussi en tête que si vous avez un ratio, par exemple, trop beau, un ratio dit favorable, je risque 1 pour gagner 5, vous avez un stop loss très très court. Et donc, si vous gardez une position, par exemple, en day trading, qui était censé se clôturer dans la journée, vous êtes obligé de la garder la nuit. Je reprends l'exemple de l'euro CHF. Vous avez potentiellement la nuit beaucoup moins de volume, donc des gonflements de spread. Et donc, il suffit qu'il y ait un petit mouvement, une petite mèche, un petit gonflement de spread pour x ou y raison et vous faites sortir du marché. Après, le prix revient dans le bon sens. Vous pouvez le mettre dans les commentaires, je pense que ça arrivait à beaucoup de monde. Donc encore une fois, le ratio, il n'y a pas de bon ou de mauvais ratio. Vous devez juste vérifier cette donnée-là et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Quel est votre pourcentage de trade gagnant ? Si vous avez un pourcentage de trade gagnant supérieur à 60% ou même supérieur à 50%, un ratio de 1, ça vous suffira amplement pour gagner en trading. Vous risquez 1 pour gagner 1, il vous suffit d'avoir plus d'un trade sur 2 gagnants. Donc, c'est pour ça que je ne comprends pas bien les commentaires quand on dit qu'il faut impérativement avoir un ratio super. Non, pas du tout. C'est ce qui est dit dans les livres, encore une fois, purement théorique. Mais en pratique, risquez 1 pour gagner 1 si vous travaillez dans la tendance, dans la structure, vous respectez des règles bien précises et vous avez une vraie stratégie. Pas nécessairement besoin d'avoir un ratio dit favorable, mais un ratio classique de 1 pour 1. Ça fonctionne très bien. Mais encore une fois, chacun a sa façon de travailler les marchés financiers. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de travailler les marchés financiers. Il faut qu'elle soit adaptée à votre profil. Mais c'est vraiment pour ça que je voulais faire cette vidéo. Vous puissiez comprendre qu'on parle de ratio qui n'est pas bon si derrière, votre pourcentage de trade gagnant ne suit pas. Si votre pourcentage de trade gagnant suit, avec votre ratio, il n'y a pas de raison de changer de type de trading. Donc voilà, je voulais juste mettre les choses au clair par rapport à ça. Donc réfléchissez bien à votre ratio et à votre pourcentage de trade gagnant pour pouvoir être certain d'être rentable ou au moins d'augmenter vos chances d'être rentable en trading. Autre chose que je voulais vous dire, et ça très peu de gens le savent, c'est qu'il y a beaucoup d'institutionnels, de pros, de hedge funds et de traders particuliers qu'on va classer dans les clients premium, ceux qui ont des gros capitaux qui savent bien trader, généralement vont trader, ça arrive souvent avec ce qu'on appelle des daily stops, c'est-à-dire avec un stop journalier bien précis. Par exemple, ils vont se dire, je vais risquer 10 000 euros dans la journée. Et derrière, ils vont faire leur opération sans avoir de stop loss très très court en réalité. Parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir un stop visible déjà par le broker, même si ce n'est pas forcément très dérangeant, il ne faut pas rentrer dans la paranoïa. Mais de se dire, voilà, je gère mon trading et dès que j'ai perdu une somme, j'arrête pour la journée, je reprends la journée qui suit. Ça veut dire que les institutionnels vont très rarement mettre des stop loss très courts car ils savent qu'il y a un risque énorme. Mais encore une fois, on n'est pas forcément tous institutionnels, on trade comme un retail. Donc si le ratio de 1 pour gagner 4, 5, ça vous convient et que psychologiquement vous êtes prêt d'accepter plusieurs pertes d'affilée, allez-y de cette manière. Mais je voulais juste encore une fois rétablir cette vérité, c'est que votre pourcentage de trade gagnant et le ratio, c'est les deux datas qu'il faut prendre en compte pour vérifier si une stratégie d'ailleurs peut être rentable. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet. Voilà, je vous dis à plus tard. Si vous souhaitez apprendre le trade de lien à mes côtés, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Vous avez les liens également d'inscription dans la description. À plus tard et comme d'habitude, soyez super prudent sur les marchés financiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501